Here we go Décidément, les apprentis chanteurs participant à la saison 8 de The Voice ont beaucoup parlé Il y a eu Coco, candidate sans filtre, Théophile Renier, gagnant de l'édition belge dont la participation a grandement énervé, ou encore Léona Winter, premier candidat transformiste de l'émission Cette saison a donc démarré sur les chapeaux de roue avec d'étonnants talents. Mais on n'avait encore rien vu Ce samedi 23 mars, lors du nouveau round des auditions à l'aveugle, c'est une candidate au visage caché par un masque et phénomène monstre qui n'a pas manqué d'interpeller Si Jennifer, Nika, Soprano et Julien Clerc se sont retournés en entendant la prestation de nous, le look et le pseudo si particulier de la jeune femme les ont divisé Mais pas que. Les internautes se sont aussi enflamés après le passage de la candidate Il y a ceux qui ont été totalement séduits par son interprétation, la trouvant extraordinaire et sa voix sublime On aime ou on aime pas mais sa chance sévère a compris l'un d'entre eux. Mais justement, ils ont été nombreux à ne pas aimer Certains ont recroché un monstre d'être incapable de vraiment expliquer sa démarche, pourquoi elle a choisi ce pseudonyme ou de chanter derrière un masque, et donc de ne pas être sincère, elle s'invente une créativité A cause de son discours, les pitots lui ont aussi trouvé un petit côté hautain, plutôt que monstre. Je propose Melon ou Fastest Mais surtout, les internautes n'ont pas manqué de remarquer les ressemblances entre monstres et certaines chanteuses superstars, pointant un manque d'originalité Sia chante ainsi masqué depuis des années. Et Lady Gaga, surnommée l'Odor Monster, appelle ses fans, ses noms Non, c'est la Sia de l'Idole, tu n'as rien inventé, Lady Gaga bon marché, Sia plus Lady Gaga plus à base ou plus Mylène Farmer également. Grotesque, ridicule, pas très originale dans son originalité, les pitots sont plus ce qu'il faut Sous-titrage Société Radio-Canada